Salut la famille j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui vous allez voir je vais vous montrer les vraies rues de la Mecque c'est à dire que ces temps-ci je vous ai montré que les trucs un peu riches un peu luxueux vous avez vu derrière moi il y a la grande mosquée El Majid El Haram là on va aller dans la vraie rue la vraie street là je suis avec Myriam cagoulé et ganté donc on est carrément sorti dans les rues de la Mecque vous allez voir là on a des restaurants je vous montre un peu c'est beau gosse regardez là il y a plein de voitures qui passent les trucs blancs c'est des taxis vous allez voir il y a beaucoup beaucoup de pakistanais en ce moment pas trop de rebeufs c'est ça un peu l'origine ici au calme donc là c'est l'hôtel un peu ça c'est les trucs luxe où il y a tous les magasins et nous on va aller dans le terre terre oh il y a un hôtel de fou là Djabel Omar Konrad on va devoir traverser la rue s'il n'y a pas de passage piéton donc faut bombarder non ça va franchement ça va il n'y a pas trop de voitures qui arrivent là-bas ils arrivent les taxis ça va c'est carré on a réussi à traverser vous allez voir des gens habillés comme ça en blanc c'est tout simplement parce qu'ils font la rumra et d'autres personnes habillées en gelaba normal bah eux ils se baladent comme nous tranquille voilà des gens en chemise tout le monde peut s'habiller comme il veut il n'y a pas vraiment d'habillé en islam il faut vraiment pas que ce soit serré et que ça épouse les formes ouais il y a des gens ils sont comme ça d'autres cagoulé et ganté chaque chaque chacun fait comme il veut cagoulé et ganté quoi genre on a des petits cafés là par exemple il y a quoi il y a des boissons tout ça tu peux te poser café bubble tea cagoulé et ganté et que je dis ça je la rends ouf le temps en tout cas il fait grave bon ni trop froid ni trop chaud c'est un climat je sais pas tu peux pas trouver ça en france c'est grave serein grave apaisé il ya du monde mais plus la personne crie il n'y a pas de gens qui va te dire elle vient dans mon rayon c'est grave calme par contre il ya des bouchons de malades mentales vaut mieux marcher à pied regardez la vue de là haut là allez comment c'est stylé c'est impressionnant on dirait qu'on a à new york on dirait même pas on a la mecque je suis en train de péter un plomb donc là on dit à chadou laïlaïn laou ahtahou l'achalikale laoul moulkou laoul ham tu haïwa humi tu vois la cool chaîne cadet un million de bonnes actions un million dans les rues on peut retrouver tout type de choses il ya vraiment tout surtout pour les femmes il ya plein de robes plein de tapis de prière plein de sacs au niveau des prix c'est énormément moins cher que le centre ville vous avez vu les boutiques de luxe que je vous avais présenté c'est vraiment beaucoup moins cher donc quand vous venez à la mecque in challah allez là bas il ya des jouets pour les petits vous allez voir il ya des claquettes si vous craquez vos claquettes comme moi j'avais un problème j'avais des ampoules au pied il me fallait des tongs je me suis acheté des tongs voyez à toutes les types d'europe les gens ils sont trop souriants regardez moi ça c'est la première fois de ma vie que je filme et que je vois un mec comme ça me sourire j'avais jamais vu ça auparavant il ya une très très bonne ambiance et ça c'est la vraie street venez ici les mères c'est le muslim là c'est si vous voulez vous achetez une puce pour avoir internet il ya des petits stands comme ça et vous demandez demandez à plusieurs au mobile il est là il est là le frère mobile 4g 5g masha france elle a prend la chaîne youtube je montre ma chaîne youtube yes il s'est abonné barak laufiq inshallah inshallah il a vu les 1 million d'abonnés il a fait oh il m'a fait golly mais c'est la première fois je filme et les gens ils font des signes comme ça comme d'habitude c'est toujours faites quoi avec votre caméra là regardez faut être un pilote regardez le bus il est en plein milieu il faut qu'il touche personne je sais pas comment il va faire et les graves serein grave calme ça serait en france tout le monde aurait klaxonné téma il n'a touché personne franchement lourd ah ouais 10 sur 10 les graves chauds qu'est ce qu'ils vend là-bas pour ah ils vendent des fruits en train de vendre des fruits en fait juste à côté tu as de l'or là par terre ils vendent des bracelets c'est quoi c'est des baggues ah c'est des bargs mes ram elles font dans les bracelets un tâche dans la renta toi tu vas prendre ça c'est bizarre ha un serpent moi tu peux lui prendre un bras là on est rentré dans les dates ça c'est des dates à joie C'est pas cher, ça t'en mange 7 le matin à Jean, ça te protège de la sorcellerie, etc. Ouais, toi t'es que dans les bonbons, il y a des petites boutiques comme ça, avec des sneakers, c'est fou. Non, t'en as déjà mangé. Là par contre, il y a des trucs inédits, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Je sais pas. Est-ce que tu as bien mon achat? Ah, t'as acheté ça? Une bague. Ouais, tu sais que c'est de l'or? Non, l'or c'est interdit pour les hommes, tu savais? Ah ouais? Nous on l'aura au paradis, Inch'Allah. Mais pas. Là regarde, tu peux prendre des dates au kilo, avec là-haut des boîtes de chocolat. C'est grave le sam nous, depuis la dernière fois, on est allé au magasin de là-haut, il y a la mosquée, c'est grave chère ici, c'est grave pas cher. C'est au moins 20 ou 30 euros de moins cher, c'est un truc de malade. Iram elle est toute contente, ça c'est pas l'équipe de France, c'est juste des... Ils vont faire la omrah, c'est tout. C'est l'équipe du... c'est l'équipe à omrah. C'est l'équipe du haj. Donc là on va chercher... Allez, on va jouer le match. On va chercher des glaces. Là on retourne dans les magasins pour acheter la glace. En fait ici c'est selon votre choix, soit vous voulez la modernité comme des magasins comme en France, et vous payez beaucoup plus cher, ou soit vous allez dans les marchés comme là-bas, et vous payez beaucoup moins cher. Vous allez faire des économies de fou, mais ici après je sais pas, il y a le confort. C'est un peu la street, tout à l'heure tout le monde s'est rentré dedans, les watcheries klaxonnent, mais en vrai ça va. Hey Uless, t'as vu de quoi la street ? La street c'est la rue, le quartier quoi. On est arrivés aux glaces. Hey Uless, on est obligés de dormir, on dit que personne dort ici. Non personne dort ici, bah les gens sont venus pour faire la prière etc. Et là c'est Baskin Robbins. Ouais les gens ils dorment pas jusqu'au fage. Voilà, là il y a des glaces, on sait pas ce qu'on va prendre encore. On a différents parfums ici, regardez, pistache, citron. Tu t'allais dire, je suis bizarre, mais je viens juste ici pour prendre une glace à la vanille. Ah ça tu vas à la vanille ? Non je regarde. On est là, ils préparent la glace à Myriam. Une à la vanille, thank you. Et une à la fraise. On va voir ça fait combien ? Normalement c'est 30. Tiens, ça c'est à toi. Il manque encore 10. Ouais il manque 10 encore. Ouais il rajoute 20 et il lui redonne 10. As-y pose toi là. Je dis si c'est grave rush ici. As-y goûte, j'aime bien, tu me dis si t'aimes bien. Je tiens à te dire qu'elles sont meilleures que la France. Elles sont meilleures que la France ? Bon vous allez me dire, toi tu prends pas, c'est même par régime ou quoi, je m'en fous. C'est juste qu'en fait, cet après-midi j'ai mangé un hamburger et moi j'ai un estomac, je sais pas, j'arrive pas à digérer. Je veux dire là il est quelle heure ? Il est 22h, j'ai mangé à 14h, j'ai toujours pas digéré, je peux rien avaler. La bouffe elle est encore ici là. Donc pour l'instant je mange pas. Miriam tu sais que t'es en train de manger une glace à 5€. Tu savoures là, profite, il y a qu'une boule. Alors imagine tu prends 2-3 boules, elle fait 15€ la glace. Je lui ai dit ici c'est un truc de haut. 23h45 j'étais cassé, j'ai regardé la télé. Wesh depuis qu'il est arrivé là, lui il est dans un état. Elle a tous les abonnés, tous les petits vous le battez à la bagarre. Il peut même pas, essaie d'être levé ? Non, clairement pas. Essaie d'être levé ? Je peux pas. Il t'arrivait quoi en fait ? J'ai 5 maladies dans mon corps. Waouh. C'est pas évident. Fait des dehors pour lui la famille. Moi je me suis dit quoi, vas-y aujourd'hui je mange pas. Mais je commence à avoir faim, il est 23h et du coup faut que j'arrive m'acheter une pizza ou je sais pas je dois acheter. Il me reste que ça là, vu que c'est l'avant dernier jour. Il me reste 5, 10, 15, 20, il me reste 45h. Je dois marcher pour faire toute la route. Mes parents sont rentrés. Depuis tout à l'heure j'étais au magasin et j'ai pas pensé. Je me suis dit vas-y je vais faire le soldat, je vais manger. Ou je vais pas manger. A chaque fois je passe il y a toujours du monde. Là-bas il y a McDo, je sais pas quoi prendre. C'est le premier que je trouve pizza, allez c'est parti on va se taper une pizza. J'espère qu'ils ont des bonnes pizzas au chicken et c'est pas trop cher. Du coup il y a margherita, chicken, frites poissons. Moi j'ai pris quoi à votre avis si vous le connaissez ? J'ai pris celle-là. Chicken ranch pizza. Vous avez vu aujourd'hui c'est quoi l'Islam, c'est quoi les musulmans ? Kolasin il sera guéri, inshallah il va regarder la vidéo, tu vas péter un cap. Tout le monde est grave gentil, tout le monde a un bon comportement. Ça fait plaisir mais par contre ne soyez pas vexé. Mais là je suis en train de regarder le championnat de l'Arabie Saoudite. C'est pas très très fort. Je crois que mon équipe, je sais pas si on est bas. Je crois que j'ai payé combien la pizza ? 5 euros. 6 euros. Ah ouais elle est vraiment petite mais en vrai c'est ce qu'il me faut. Pas besoin de taper grave. Tu vas tomber malade tu vas rien comprendre. Tu vas tomber malade tu vas rien comprendre. Non ça avait l'air d'être bon. C'était des pakistanais regardez moi ça. Poulet ranch. Incroyable. Ils sont forts hein. Sauf la sauce au dessus on dirait de la sauce comme mayonnaise. Mais elle est vraiment archi bonne. Là je vais bien finir la journée. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné la vraie image des musulmans. Je ne sais pas ce que vous voyez à la télé ça n'a rien à voir. Mettez un like. S'il y a beaucoup de likes peut-être je vous montrerai ma coupe. Après vous allez me terminer aussi.